Musique d'intro Tu peux me mettre comme ça du coup ? Tu peux me mettre juste devant moi comme ça, voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reliqua. D'ailleurs j'ai pas de nom. C'est à dire ? J'ai pas de nom pour les reliquas hors série chez les gens. Relicaka ? Ah ! Non Reli... Sarek hein ! Non ! Ça commence. Si tu veux je peux le faire démarrer plus tard. C'est comme si tu veux. On y va ? Ouais si tu veux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reliqua. Alors c'est des épisodes un peu spéciaux comme je l'avais dit sur les réseaux sociaux. J'ai une collection qui est sympa mais qui est pas forcément hyper intéressante. Moi je suis quelqu'un d'assez éclectique donc j'ai consommé un peu de tout en CD en vinyle. Et je me suis dit ce serait quand même sympa d'aller voir chez des gens qui sont un peu plus spécialistes et qui ont aussi des belles collections à présenter. Bah pour varier le ton un peu tout simplement. Alors j'ai pas vraiment encore trouvé de nom pour ces épisodes spéciaux. Ce sera Reliqua chez toi ou Reliquaka. Merci. Et donc aujourd'hui bah je suis chez Alexis. Donc Alexis que vous connaissez parce que vous l'avez vu dans un vieil épisode de Two Guys One TV. Donc ça c'est pour ceux qui sont là depuis 2012. Et aussi bah pour ceux qui ont acheté le fanzine. Donc il y a une interview d'Alexis qui est directeur du label Straight and Alert. C'est bien ça. Donc c'est ton activité principale Straight and Alert. Exactement. Et tu fais quoi à côté de ça ? Ça me prend déjà pas mal de temps. Et à côté bah j'ai mon groupe Armdone dans lequel je chante depuis 2013, fin 2013. groupe de Hardcore Power Alliance. Ouais voilà. Ok. Et donc tu gères une distro, tu gères un label. Ouais. T'as beaucoup de stocks chez toi. On ira tout à l'heure voir ce qui se cache un peu dans les salles secrètes. Et bah si je suis là aujourd'hui c'est pour voir ta collection. Pour que tu me présentes un peu tes pièces rares ou les pièces que t'affectionnes. T'as pas mal de trucs. Ouais. Et ensuite pour qu'on aille voir un peu comment ça se passe au niveau de la distro, au niveau de ton label, que tu nous présentes tout ça. Vous allez voir, on va visiter un peu tout ça. Il y a des jolis posters, il y a des CD, des vinyles un peu partout. Et c'est plutôt cool. Donc c'est expérimental. Je sais pas s'il y aura du cut. De toute façon il y aura forcément des petits cuts parce que je peux faire des rushs que de 20 minutes avec mon Lumix. Et puis voilà quoi. Puis il y aura peut-être des fois des petits cafouillages, des petits bafouillements. Mais le truc c'est de réussir à faire le plus possible un plan séquence. Donc on verra ce que ça donne et on y va maintenant. C'est parti. Donc là vous allez plus trop voir ma tronche normalement. Je vais peut-être la montrer de temps en temps mais le moins possible. Le but c'est vraiment de laisser parler mes invités. Même si c'est moi qui suis invité chez eux. Donc là on est devant tes vinyles. Ouais. Alors est-ce qu'il y a des trucs que t'affectionnes particulièrement, des pièces qui sont un peu rares, des choses que tu vas nous présenter en premier ? Les premiers trucs qui te viendront en tête ? Ouais bah là je vois des True Colors. Notamment celui-là par exemple. Qui est donc leur deuxième LP. Et surtout l'édition du Lash Show. Donc qui est limité à 50 exemplaires. D'accord c'est un groupe de Hardcore belge c'est ça ? Ouais groupe de Hardcore belge ça doit être mon groupe favori avec Youssef Today en gros. Et donc ça je l'ai chopé à leur dernier concert donc de 2010. Qui était je pense un des meilleurs concerts que j'ai fait. C'était dingue quoi. Enfin il y avait 300-400 personnes à Donf du début à la fin. L'affiche était cool et vraiment c'était ouf. Bah les groupes de Hardcore ça reste pas vivant bien longtemps. C'est un groupe qui date de quand ? Enfin ils sont formés vers quelle année ? Ils ont ce plus en 2010 du coup mais ils s'étaient formés vers quelle année ? Deux mois je te dis ça. J'ai la démo donc euh... La première démo ? Ouais la démo date de... La démo donc ça... Euh non ça c'est le EP mais c'est pas grave. Ça doit être à peu près la même époque. Je sais pas si c'était la date de l'an... 2000 euh... 2006. Donc ouais 4 ans. 4 ans. Ouais 4-5 ans quoi. Tu vous as découvert comment ? Je les ai découvert en concert à Rennes. Euh... A l'époque où j'avais pas encore le permis et j'ai dû me faire emmener par un pote, le supplier alors que lui il s'en battait les couilles. Et euh... C'était mortel. Il jouait avec Justice donc pas le groupe d'électro parisien. Mais un groupe avec des mecs aussi de True Color qui était un des plus gros groupes européens euh... Des années 2000 euh... Enfin un peu avant 2010. Et euh... Bah c'était mortel mais il y avait genre... Je sais pas il y avait... Ils avaient fait 20 entrées comme ça. 20-30 entrées. C'était pas connu à l'époque quoi. Bah euh... Et après j'ai... Je crois que ça doit être le groupe européen que j'ai le plus vu euh... Je les ai vus peut-être 10 ou 11 fois. D'accord. Donc en 4 ans quoi. Euh... Ouais ça doit être ça ouais. Et euh... Et euh... Donc t'as tous deux ? En 6 ans. Ouais 6 ans. Ouais je crois que le premier concert ça devait être en 2004 ou 2005. D'accord. Donc 5-6 ans quoi. Et t'as tous deux ? T'as tous les EP ? J'ai tout. Et c'est le seul groupe avec YouSoft Today où euh... J'ai plusieurs versions du même Scud. D'accord. Parce qu'en général tu... Parce qu'il y a des gros fans. Moi ça m'arrive parfois vraiment quand je kiffe un artiste. D'avoir euh... Le vinyle. L'édition euh... Ensuite la deuxième édition du vinyle s'il est un peu plus beau. Ouais bah c'est particulier. Et même parfois le CD et le vinyle. Tu vois par exemple là, Rochefaux, j'ai celui-là. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Et je dois en avoir d'autres encore. Ça c'est trop con. Tu vois j'ai encore d'autres euh... Je te les sors tous hein. Vas-y vas-y balance. Tu vois hop. Et ça, ça va être leur premier album. Faut qu'ils sont de Lights. Et je crois que c'est... Ah oui d'accord. Et encore euh... J'ai pas grand chose comparé à tout ce qu'ils ont sorti. Il y a des... Ok. Il y a des pochettes. Il y a toujours euh... Les groupes de Hardcore ont cette spécialité de faire des pochettes limitées pour des événements en fait particuliers. Donc euh... Je sais qu'ils ont fait une tournée US. Il y a des pochettes US. T'as certains gros concerts ou des fest ou des trucs comme ça. Comme le Sound and Fury. T'as pas mal de groupes qui font des pochettes spéciales euh... Pour ce truc là. C'est des... C'est des éditions très limitées à chaque fois. Ouais c'est ça. Bah tu vois là il y en avait 50 en général. C'est des trucs euh... Ceux-là je sais pas si c'est noté. Euh... Ça de mémoire c'est des... Il leur restait euh... C'est de la belle. Il leur restait des scuds. Et ils avaient plus de pochettes. Du coup ils ont fait une pochette limitée. Donc ça permet aussi de... Voilà. Ça fait vendre. Bah ouais ouais. Bah en même temps c'est... Enfin ils cherchent pas forcément à faire des thunes. Parce que de toute façon c'est des trucs qui sont tellement limités. Et c'est des groupes en général qui se pitent assez vite. Donc je pense que s'ils avaient envie de faire des thunes ils feraient autre chose que du Hardcore de toute façon. C'est juste c'est peut-être plus pour raréfier l'objet. Et pour le côté euh... Juste pour rassasier les vrais fans quoi. Ouais 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 aussi ouais. Mais enfin il y a des trucs qui se vendent cher. Je pense que le Final Show j'ai pas regardé à combien il coûte sur Discogs ou quoi. Mais euh... Je pense que ça peut se vendre euh... Enfin cher. Tout est relatif quoi mais euh... Je sais pas peut-être pas loin de 100 balles ou un truc comme ça quoi. Bah allez voir sur Discogs. Dites nous les prix en commentaire. Combien ça coûte ce genre de saloperie. Ouais. Mais ça tu les as achetés... Ça devait coûter 15 balles quand tu les as achetés. Euh... Ouais même pas. Enfin celui-là j'ai acheté au dernier concert. Donc ouais ça devait être 10-12 balles quoi. Quelque chose comme ça. Yes. Et j'ai... Il y a peu de Scud que j'ai acheté euh... Je crois que le plus que j'ai mis ça doit être 50 balles pour un LP. Je suis pas... Je suis pas... Enfin je suis pas à la recherche de Scud au point de mettre des sommes pas possible. Oui bah en plus c'est... Enfin c'est... Moi c'est ce que je dis. Alors il y en a qui sont pas forcément d'accord. Mais mettre... Alors c'est vrai que c'est des objets de collection qui peuvent être rares. Mais mettre plus de 50€ dans un vinyle ça fait quand même mal au cul. Même quand t'es ultra fan du groupe. Et que sais qu'à la base... Ouais c'est... Le mec l'a acheté euh... Peut-être 15€ euh... Euh... Et bon... Finalement il est resté dans un placard. Le mec a fait de la value avec. C'est... Ça fait chier même si on est très fan d'un groupe. D'acheter un vinyle euh... 50 balles quoi. Je suis désolé. Il y en a qui sont pas d'accord. Moi j'aurais beaucoup de mal. C'est pourquoi les vieux trucs par exemple un... Je sais pas. Par exemple je vois des trucs comme SSD par exemple. Je sais. The Abused. C'est le 7. Bon il... Je crois que ça vaut 400-500 balles. Un truc comme ça. C'est vraiment excessif. Mais c'est un truc si tu veux qui a pas été repressé. Et qui est vieux. Le prix peut s'expliquer. C'est le côté collection. Par contre les trucs justement où tu parlais de pas faire de thunes. Les trucs comme ça. D'un groupe qui a 4-5 ans. Et les trucs valent 100 balles. Là ça me fait un peu plus mal au cul. Ouais. Parce que... Il y a le côté rien qu'en le sortant. Rien qu'en faisant l'édition. Les gens savent. Les groupes savent. Et les gens aussi. Il y a des gens qui achètent deux fois le scud. Qui en gardent un pour eux. Et l'autre c'est pour être revendu sur Ebay ou sur Discox 3-4 ans plus. Et j'en connais pas mal des comme ça. Alors pas toi. Je te montre pas du doigt. Mais j'ai pas mal de copains collectionneurs qui égident pas à acheter les box en double ou en triple. Ouais c'est ça. Parce qu'ils savent très bien. Alors ça veut pas dire qu'ils aiment pas la musique. Mais ils prévoient le coup. Ils disons qu'ils s'amusent avec le marché. Et bon moi je suis pas dans cette optique là. Je suis pas très fan de ce délire. Moi une fois que j'ai l'objet je suis content. Et s'il me plaît dans une édition encore plus belle je peux éventuellement le racheter. Mais tout ce qui est value. Prévoir de la value sur des objets de collection comme ça. La spéculation. Ouais la spéculation ça fait un peu fan d'art contemporain quoi. Tu vois. J'ai acheté un plume des bouches pour le rendre. J'en connais quelques-uns. C'est un peu bon voilà. Je trouve pas ça très intéressant. Alors là tu nous as parlé du true color ce qui est un de tes groupes préféré. Ouais. Il y a quoi encore là ? Parce que là il y a pas mal de trucs. On pourra pas tout sortir donc on va essayer de sortir les choses principales quoi. Ce que tu penses pertinent et qui par rapport à tes goûts pourrait nous intéresser. Un autre. Alors là c'est mélangé avec des DVD du Signor Desen West que je vois. Ouais ça c'est. Donc je fais meubles communs avec ma copine en fait. D'accord ok. Donc ça c'est ma collègue. Ça c'est à elle. Ça ça doit être à elle et puis quelques conneries aussi. Ouais donc les trucs bien ils sont plutôt par là quoi. Ouais c'est ça que tu veux dire. Je vois là il y a un paranoïde le single. Ah ouais. Alors ça c'est à mon père en fait. Ah d'accord. Et c'est un original puisque mon père mettait la date d'achat au dos. D'accord. Si tu peux voir. Ouais on va la voir. Je pense qu'il ferait un petit zoom je sais pas. Et du coup. 26. 04. 71. Donc euh. Je sais pas combien il est beau celui-là non plus. J'ai pas regardé. Bon par contre il est un peu. Un peu salopé. Ouais. Avec des dessins. Ouais là il est pas minute hein. Il est loin d'être minute quand même. Non. Mais ouais non il est cool quoi. Il est cool. D'accord. On t'écoute pas que du hardcore on est d'accord ? Non. Du métal un peu. Ouais et même d'autres trucs tu vois là ça va être plus les trucs. En fait tout ce qui est en bas là c'est principalement hardcore metal. Ouais. Là on le voit à la tranche il y a quelques Scud donc justement mon père. Donc ça va être des trucs rock 70s. Ouais. Du Pink Floyd. Tiens j'ai un motored. Un motored intéressant. Attends que je te le trouve. De toute façon tout à l'heure quand on ira aussi voir euh. Je sais pas si tu vois là mais ça sur les rééditions ça y est plus ça. Ah d'accord. Ah oui bah on se demande pourquoi tiens. C'est dommage je trouve. Ouais. C'est un peu comme euh. Bah c'est comme c'est Pultura je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé. Non. En fait Max Cavalera tu sais il est tellement dans la dèche aujourd'hui qu'il essaie de surfer sur son glorieux passé. Ouais. Et en fait ils ont édité un t-shirt avec son frère de eux quand ils étaient petites. Tu sais la pote occulte où ils ont genre 12-13 ans. Ouais. Et ils sont habillés avec des casques de la Wehrmacht et tout. Sauf qu'ils ont enlevé la croix gammée sur le casque de Igor. Sérieux ? Du batteur. Pas assumé quoi. Pas assumé genre ouais non mais non non. Alors qu'à l'époque c'était juste le côté rebelle on s'en fout on met des croix gammées. Bah du coup ouais bah celui-là. Provoque quoi. Ouais je pense que c'est un peu le même délire. Bah l'hemi oui. Bah après l'hemi c'est un collectionneur d'objets de la seconde guerre mondiale. Ouais ouais j'essaye de la seconde guerre mondiale. J'ai un truc genre Fred Boy Slim ça c'est à mon frais. Après là ça va être des trucs un peu tu vois y'a du Graveyard, y'a des trucs de Doom et tout. Et j'ai quelques trucs de Black Music genre Hip Hop, Soul que j'aime bien aussi quoi. D'accord. Et y'a des... donc là au niveau des vinyles tu auras encore 2-3 trucs à nous présenter avant qu'on change de pièce ou qu'on passe sur les CD ou les cassettes par exemple ? Un truc assez limité qui je pense celui-là je sais qu'il vaut cher. Floor Punch ? Floor Punch ouais. Ouais et en fait celui-là donc c'est édition pour le premier... En fait quand ils sont reformés ils ont fait 3 shows je crois en Europe. T'as gardé la place d'ailleurs ? J'ai gardé la place ouais. Donc y'avait True Color, celui-là c'était en 2010 aussi je crois, je sais plus où j'ai date. Ouais 2010. Et c'était en Belgique et en fait donc là ils en avaient 150 des Scuds et ils en vendaient que 50 par soir. D'accord. Donc ça c'est la double discographie qu'ils ont sorti donc c'est tout leur morceau. Et ça dure 20 minutes ? Non ça dure un peu plus mais par contre tu te rends compte que t'as les morceaux quasiment en double. Ouais. Parce que t'as différentes versions comme Judge sur leur discographie, t'as 2-3 fois les mêmes morceaux avec 2 versions différentes. Donc là c'est vinyle tout noir, même pas de label, ils sont pas emmerdés quoi. D'accord. Mais ouais celui-là est bien cool. Et on peut voir d'ailleurs la pochette, donc oui j'imagine que c'est un groupe. C'est un groupe Stratage apparemment ouais. Apparemment. Très bien. Voilà. Et bon alors c'est vrai que t'as une belle collection que ce soit des Seven, single ou EP ou t'as aussi des beaux LP. Ouais. Là tu penses qu'on a fait le tour à peu près de ce que t'avais envie de montrer dans le LP ? Euh ouais, je pense ouais. Parce que là après on peut aller vers les CD, je vois que t'as même des CD de Metal, t'as du Megadeth. J'ai vraiment, j'ai du Megadeth, alors ça j'avais acheté ça, j'avais acheté un lot où tu vois du Megadeth. Là. Je l'ai repéré à la tranche. Ah ouais. Ils sont faciles à repérer à la tranche. Euh on peut aller sur les CD même si c'est un format que je trouve à chier. D'accord, mais t'en as quand même. J'aime pas le CD, ouais j'en ai alors euh. Même les bodygis t'aiment pas genre, alors c'est plus dans le Metal. Franchement. Alors nous dans le Metal on est plus gâtés en termes de goodies et de euh... Enfin nous dans le Metal, j'ai beaucoup de hardcore aussi mais dans... Les consommateurs de Music Metal ont en général plus de... De versions, ils vont avoir des bodygis euh... Ouais mais c'est pas... Je trouve c'est une version euh... C'est comme une preview du format vinyle en fait si tu veux quoi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais mais... C'est comme si t'avais un petit sample en petit d'un truc que tu peux avoir en cool en beau. Parce qu'un bodygis d'accord mais un beau guidefold t'es quand même euh... T'es pas le premier à me dire ça mais je trouve que le CD peut avoir du charme aussi euh... Ça dépend du groupe, ça dépend de la période où l'album est sorti, Ça dépend de la façon dont il est présenté, ça... Moi je garde le goût du... Je pense que j'ai même d'ailleurs un peu plus de CD que de vinyle Puisque j'ai consommé les vinyles quand même un peu plus tard que les CD. Mais j'aime bien les deux mais... Bon c'est vrai que le vinyle c'est pas pareil, t'as la pochette en grand... Et puis ça dure dans le temps quoi. Et ça dure dans le temps oui. Les CD là clairement c'était pour la bagnole en fait. Bah voilà, bah oui tu veux pas que t'es vinyles dans la bagnole. Ah non c'est ça. Il y a le côté pratique du compact disque. Et alors il y a des cassettes... Bon alors tu joues dans Armdown, ça maintenant tout le monde le sait, C'est pas la première fois que tu interviens en tant qu'invité dans mes pages ou dans mes vidéos. Et tu nous montres un peu du coup ce que t'as sorti avec ton groupe. S'ils sont dans ta collecte aussi. Ouais 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 j'en ai. Alors là du coup je vais avoir le LP. J'ai tout de toute façon je pense ici. Donc ça c'est l'album que... Ça c'est l'album qu'on a sorti en... J'ai vu 2016... Fin 2015 début 2016 c'était un peu entre les deux. Donc ça c'est le premier pressage noir. Du coup toi aussi tu te fais chier à faire des... Parce que tu sors vu que t'as ton label tu sors tes propres groupes. Ouais. Et est-ce que tu te fais chier à faire des versions... Colorées ou dire ah on a une invitée. Salut. Bagarre. On va renommé bagarre. Romatisé bagarre. Salut bagarre. Ça va ? Bon elle est un peu embêtant donc on va lui faire coucou puis après elle va... Si elle nous embête 3 elle va changer de pièce. C'est ça. Là par exemple elle commence à me sauter dessus. Alors vous avez vu j'ai un beau t-shirt et un alt champion. Moi je t'occupe de trou. J'aimerais pas qu'elle me fasse des trous denses, qu'elle a des griffes. Faut juste pas la calculer. Ouais. Parce qu'elle a fait son intéressante. Du coup tout est en plan séquence donc faut que je refasse un peu la mire, c'est reparti. Donc vas-y présente nous tes sorties. Alors je réponds déjà à ta question que tu as oublié. Oui d'accord. Oui je me fais chier à faire plusieurs versions parce que les gens en général, les gens aiment bien avoir le choix et c'est con mais ça permet aussi de vendre plus de scud en fait. Parce qu'il y a pas mal de gens, moi je chèque toutes mes prods en général surtout les 7, je fais trois versions. La version régulière, la version colorée avec la pochette régulière et une version colorée avec pochette pre-order donc une pochette différente. Il y a pas mal de gens qui achètent des bundles directement les trois donc c'est con mais ça permet aussi d'écouler plus d'unités quand c'est des petits groupes et que tu en sors 500, faut quand même en vendre quoi. Est-ce que tu en gardes pour toi une de chaque au moins ? Tous. Ça juste la pile de devant, tout ça c'est que les sorties que j'ai faites en 7. Donc toutes les versions. D'accord. Parce que j'ai sorti pour l'instant j'ai 30 releases en format différent donc c'est pas tant que ça mais tu vois qu'au final rien que les 7 ça fait déjà pas mal de versions différentes. Alors tu dis que tu aimes pas les CD mais tu sors Arndon en CD aussi. Ouais. Du coup. Parce que les métalleux, parce qu'on fait un peu du métal, ils aiment bien le CD. Ah voilà c'est pour ça. Ouais. Arndon c'est le seul truc qu'on a sorti en CD, que j'ai sorti en CD. Soit l'album là, soit le split avec Sex Prisoner qui va sortir aussi. Et parce qu'en tournée ça se vend bien aussi quoi. Les gens... La version japonaise ? Ah oui la version japonaise. Voilà. Qui est vachement belle. Qui est même plus belle je trouve que... Mais c'est pas l'album ça en fait. Ça c'est les First Three Years avec mon bel accent. Ah donc t'as tout... En fait on a l'album... Et les deux démos. Enfin l'EP et la démo. L'EP et la promo cassette pour l'album en fait. Ça on a sorti ça à l'occasion de la tournée au Japon qu'on a fait l'an dernier. C'est pour moi ? Tiens. Allez salut. Au revoir. Au revoir. Mais euh... Ouais bah c'est pareil en fait. C'est en fonction des marchés. Les japonais en l'occurrence achètent beaucoup plus de CD que de vinyles. Donc euh bah c'était... C'était l'occasion. Euh... Je continue avec Arndan ? Ouais vas-y bah montre nous tout ce qu'il y a. Fais la promo profitant c'est le moment promo. Le CD donc de l'album. Ça c'est le split qui est pas vraiment encore sorti plus ou moins. Enfin la version cassette et la version CD euh... Ils sont sortis. On attend le vinyle. Donc avec Sex Prisoner, groupe de Power Valence américain. J'ai vu la news sur Roundup ? Ouais bah c'est une autre influence principale en fait quoi. D'accord. Donc là on part en tournée avec eux mardi prochain. Cool. Voilà. Euh... Quoi d'autre ? J'ai une cassette de Bad Brains là dans le fond. Ouais. C'est quoi ? C'est un bootleg ou c'est une vraie cassette ? C'est... C'est une vraie. D'accord. Qui a bien vécu euh... Devant mon... Sur mon tableau de bord en fait. Parce que si tu vois la vraie couleur c'est ça. Ok d'accord. Avec la couleur avec le soleil c'est ça. Ok. Ouais. Donc euh... Ça ouais non non c'est une... C'est une vraie. C'est horreur euh... Mais c'est pas un truc... C'est pas un truc original des années 80. Alors je vais peut-être plus me tourner comme ça. Tu vois ce que là avec la lumière. Ouais si tu veux. Qu'est-ce que tu veux voir d'autre ? Euh... Bah écoute euh... Et en... Bon en métal un petit peu. Alors oui je sais les euh... On a certains viewers. D'ailleurs n'hésitez pas à vous désabonner. Et plutôt que de venir me casser les couilles en commentaire. Euh... Oui euh... Le hardcore hein. C'est la trisomie du métal. Bon c'est bon. Le même on le connaît. Arrêtez de faire les mal en commentaire. C'est vrai que le premier reliquat là je me suis axé sur le hardcore. T'as un peu l'épisode pilote. C'est mon objet d'expérimentation aujourd'hui. Je suis un peu désolé. On s'intéresse à du hardcore mais... Bah... C'est sympa. Il va y avoir de tout. J'ai déjà prévu d'aller vers des collectionneurs de hard et de heavy. D'aller vers des gens qui sont plus orientés vers le death metal et le métal extrême en général. Donc il va vraiment y avoir de tout dans ces épisodes de reliquats. Donc on... C'est vrai que c'est... Aujourd'hui je commence un peu par un... Presque un épisode hors sujet. Si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est... Bah ça va être à 90% hardcore. Parce qu'on va voir aujourd'hui punk hardcore. Donc voilà. Donc pas la peine de râler. Voilà. Vous savez. Together on a dit on fait des choses variées. On aime bien parler de tout. Et on commence par le hardcore. Donc voilà. C'est comme ça. C'est euh... Et si vous êtes pas content bah... Vous vous barrez de la chaîne. Il y a aucun souci hein. Je suis en train de te chercher un... Je râle déjà alors qu'ils... J'ai pas mis de commentaire. J'ai en train de te chercher un album qui... Qui va faire rager les... Les troupes parisiens. Mais putain je le trouve plus. Là t'es quoi t'es plus... Ah et non t'es vers les... Non c'est ceux de... C'est Leslie. Ouais. Euh... Merde c'est le groupe là. Batushka là. Qu'un personne aime. Ah t'as un vinyle de Batushka. Ah oui d'accord. Non c'est vrai qu'on est pas en... Ah toi non plus. Bah non je trouve que c'est un peu... Je sais pas. Ça me parle pas. Ils font une recette qui a déjà été faite mille fois avant. Mieux je trouve. Et bon je vais pas donner mon avis sur Batushka maintenant. D'ailleurs Batushka va être... Va servir d'exemple pour un des prochains Metal Crypts. Que je ne vais pas spoiler. Ça parlera de choses un peu dans ce délire et... J'essaie de meubler parce que tu ne sais pas... Ah ouais non mais c'est pas assez ceux de... Ah bah c'est pour ça que tu as tout rangé par ordre d'alphabétique les amis. Ouais bah c'est ce que j'ai dit. Il y a deux trois trucs de Metal. Il y a du m'goi. Il y a du... Ça c'est des trucs un peu à la mode dans Black Metal. Ouais c'est ça mais c'est qu'en fait nous on est pas du tout dans la scène Metal. Ma copine et moi. Du coup tu vous prenais ce qu'il passe et... Ouais ce qu'on kiffe en fait quoi. C'est que vous kiffez sur le moment. Après si moi j'écoute des vieux trucs de Metal. J'écoute du DS, du Obituary et des trucs comme ça. Surtout en fait les classiques. Soit en Metal ou en Hip-Hop. Un peu de Heavy aussi. Tu me parles souvent de Heavy. On ira voir mais t'as aussi du Heavy dans tes bacs. Peu... J'ai plus d'Eternal Champion. Ah merde. Je dois avoir un 45 qui traite. Un peu de Heavy mais très peu c'est pareil. J'y connais rien. J'écoute ce que je trouve. Eternal Champion si. Parce que c'est avec des mecs qui à la base y'a du Hardcore. Ça y'a de plus en plus de groupes de Heavy américains. Où les mecs n'hésitent pas à jouer dans des groupes de Hardcore. De Death. Ouais c'est ça. Ils ont le côté éclectique que nous on aime bien aussi quoi. C'est à dire qu'ils sont pas forcément fermés dans une scène. Et puis ils sont bons dans tout en fait. Et c'est ça. C'est pas de la merde. C'est pas des artistes quoi. C'est pas des mecs qui vont faire du Hardcore. Et qui vont se dire vas-y on va mettre un peu de Death. Ça va être cool. C'est qu'ils font un truc de Death. C'est hyper pointu. Avec des références hyper pointues. Et ça tue en fait. Ouais. Donc euh... Bah on pense aux mecs de The Rival Mob. Ouais voilà c'est ça. Eternal Champion. Power Trick. Toutes ces cliques. La lumière est changeante depuis tout à l'heure. C'est un peu embêtant mais bon c'est pas grave. Bah écoute je pense qu'on a fait un peu le tour de ce cas là. Moi je trouve que c'est pas mal. T'as bien parlé. Donc combien de pièces dans ta collection perso. J'en sais rien. Honnêtement je sais pas du tout. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toi en tant que... Bah en fait t'as une distro. Ouais. Donc en fait t'es tout le temps là... C'est ton taf d'avoir peut-être plongé dans les vinyles, dans les scuds. Et au bout d'un moment bah tu... Bah tu satures en fait. Tu satures et de toute façon tu me disais même à une époque. Ouais que je prenais quasiment toutes les nouvelles sorties. Des trucs que je recevais. Je gardais une copie pour moi. Que je foutais dans ma collègue. Et tu l'écoutais même pas au final ? J'écoutais pas forcément. C'était des trucs que... Soit que j'aimais. Mais pas de là. Que j'aurais pas acheté le disque en fait. De moi-même. Et au bout d'un moment je me suis dit. Bah surtout que j'avais un problème de place. Dans mon ancien appart. Et j'avais mon étagère qui se remplissait. Je me suis dit vas-y fait un tri. Et du coup j'ai vraiment gardé. J'ai fait deux fois un tri. Ouais. Et là... Là si je vends c'est que je break. Ok d'accord. Et tu vas écouter de la chanson française ? C'est ça. Là c'est vraiment les trucs. Et je continue vraiment à acheter avec parcimonie. D'accord. Et beaucoup moins souvent des scouts. Ok. Bah je connais aussi un peu le côté métier passion. Ou des fois t'es un peu saoulé de ce que t'aimes à la base. Ouais. Et tu as tendance parfois à le mettre de côté. Et puis à passer à autre chose. Mais bon faut... C'est pour ça que ça va faire la part des choses des fois. Donc là ouais c'est vrai qu'effectivement t'as... Je crois même que t'en as un peu moins que quand je t'avais vu il y a 5 ans. Au final. Bah quand tu m'as vu il y a 5 ans j'avais ma distro et ma... Tu mélangeais ? Bah pas mélangé mais c'était sur le même mur. Oui voilà. Là tu... On va voir après... Bon bah on va... On peut y aller maintenant. Bah si tu veux vas-y. Est-ce que ça tourne toujours ? Oui ça tourne toujours. Bah tu vois en fait ça coupe toutes les deux murs. Donc je vais pouvoir continuer. On fera un petit cut d'ici 10 minutes à peu près. Et je vais changer la luminosité. Donc vous voyez on tente le plan séquence hein les gars. Donc voilà ça va durer longtemps. Mettez la vidéo en fond. Vous avez posé de tout regarder. C'est quand même mieux de la regarder mais... C'est histoire de faire un truc vraiment complet et le plus naturel et spontané possible. Donc là on est dans la pièce où tu travailles. Ouais. Donc là... Présente nous un peu comment c'est foutu. Bah en gros... Par exemple ici cette étagère. Ici cette étagère c'est toute... Donc en bas ça va être les résa. Les gens que je connais ou peu importe. Des clients habituels qui me demandent de mettre des scuds de côté. Donc ça je garde ça en bas. Ouais. Et tous les cartons qu'il y a là ouverts. C'est des trucs avec des produits en pre-order. Donc des trucs en attente en fait. Donc j'attends de... Je prépare déjà... Des commandes en préparation. Bah ouais c'est ça. On attend d'un produit qui est pas encore arrivé. D'accord. Donc je prépare tout à l'avance. Parce que sinon c'est un merdier sans nom quand tu reçois tout d'un coup. Et comme ça tout est prêt. Adresse. Tout ce qu'il faut. Et je mets juste... Dès que je reçois la marchandise qui manque. Je mets dedans et ça part à la poste. On précise bien que c'est ton taf aujourd'hui. C'est pas un truc que tu fais à quotidien. C'est mon taf depuis... J'ai commencé la distro en 2009. Mais j'avais un bac comme ça. Après j'ai gratté un peu à droite à gauche. Et je continuais à faire grossir le truc en attendant. Et j'ai commencé vraiment de manière officielle. Déclarer tout ça début 2013. Et ouais ça fait peut-être... Peut-être 2013-2014 c'était un peu... Bon bah tu vois les débuts il faut se... Déjà tu te mets à niveau. Et maintenant ouais c'est mon taf à plein temps depuis... Depuis ce temps là. Ok. Bon on va passer sur l'autre... Bon ça c'est tous les bacs que tu emmènes en tournée. Ouais. Plus qu'on part en tournée mardi là. Il y a une grosse partie du stock qui part... Qui part avec moi parce que je vends... Donc tu gères la tournée. T'es artiste dans la tournée du coup parce que c'est ton groupe. Et tu gères en plus ta distro. Et le merch ouais. D'accord. Et le tour management si on veut. Pour le peu qu'il y a. Enfin aller récupérer les cachets. Et voilà quoi. Mais ouais non c'est les distros... Les distros pardon. Les tournées c'est pas... C'est pas de tour pot pour moi. Parce que c'est beaucoup de taf en amont. De tout booker. Parce que je book tout seul. Ouais. Et bah... Pendant la tournée aussi c'est pas mal de taf. Parce que ouais dès que t'es sorti de scène c'est... Faut aller derrière le merch. Et puis voilà quoi. Mais après je me plains pas hein. C'est le... La plupart des gens ils vont en tournée. Ça leur fait des vacances par rapport à leur taf de merde. Ouais ouais. Moi mon taf est plutôt cool. Donc au final les tournées c'est un peu du taf aussi. Mais je me plains pas là dessus. C'est clair. Vous avez vu les gars donc comme quoi vivre de sa passion si ça demande beaucoup de boulot. Et faut pas croire que les gens qui bossent dans le milieu artistique tout ça c'est des glandeurs loin de là. En général c'est des gens hyper actifs et qui arrivent plutôt à faire plein de choses. Qui arrivent à faire voilà qui sont suffisamment doués pour faire plein de choses. Donc tu es quelqu'un de doué je t'applaudis. Doué je suis pas sûr mais... Et ceux qui ont déjà reçu le Franzine pardon. Vous avez vu Alexis nous explique un peu voilà son... Comment il gère sa santé. Comment il arrive à voilà à faire front face à tout ça. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Et voilà c'est quelqu'un de très droit dans ses bottes. Et qui est plutôt un peu ulti. Tu es une personne un peu ulti quand même. Tu fais des pompes. Tu manques du céleri. Ouais j'essaye. Le sport c'est un peu en dents de scie. Quand j'ai pas quelque chose de pété à cause des concerts mais... Ah oui c'est vrai. Oui pour ceux qui ont lu aussi l'interview dans le Franzine. Alexis se casse souvent des moments. Mais là ça va t'aller en forme. Ouais moyennement ça va. Bon on passe sur le... Sur la suite. Sur la suite. Bah là les étagères sont un peu vides vu que j'ai... Il y a pas mal de trucs qui sont dans les caisses en bas. Donc là bah c'est tous les seven de la distro. Les cassettes. En bas je peux avoir des zines, des bouquins. Euh... Normalement là c'est le maire du Harndon. Et puis un peu d'autres merch de groupe que j'ai sorti. Ok. Donc euh... Voilà pas grand chose de plus. Et j'ai vu qu'il y avait des bouquins. On retournera peut-être dans l'autre pièce tout à l'heure. Tu m'as dit que t'avais des bouquins ou des Franzines à présenter. Ouais j'ai quelques trucs ouais. Par exemple là c'est quoi ça ? Deux. Ça ? Ouais. Ça c'est un promo zine. Alors en gros t'as... Bridge Line Records qui vont sortir un Franzine... Un bouquin. Ouais. Sur le Straight Edge. Donc t'as comme c'est noté 83-88. Ok. Donc ça reprend un peu l'histoire du Straight Edge. Y'a pas mal qui font ça en ce moment là. Et ça c'est une espèce de preview qu'ils ont sorti. T'as 24 pages et un flexi avec euh... Je sais pas trop ce que ça vaut. Honnêtement je l'ai reçu il y a 2-3 jours j'ai pas regardé encore. Mais ouais il y a quelques bouquins j'ai des trucs j'ai la bio de John Joseph. Donc Chromax. Ouais. L'un des deux Chromax. Et je dois voir celle de son ennemi Flanagan mais non je l'ai plus. J'ai quelques trucs comme ça. Le bouquin de Bannon aussi. Jacob Bannon là qu'il a sorti il y a pas longtemps. C'est juste un... Un couverge. Ouais mais c'est juste... C'est un artiste hein. Il fait de la photo, il fait de la peinture euh... Il y a une histoire je sais plus exactement. Je crois qu'il s'est barré quelques temps euh... Il s'est mis un peu au vert. Il s'est barré euh... Je sais plus trop où. Il y a eu une photo avec une baraque là. D'accord. Je crois qu'il s'est mis un peu in to the wild. Ouais. Et il a fait un bouquin. Un truc d'art mais ouais ouais. Un bouquin d'art. Un bouquin d'art voilà. Euh... Je vais en profiter juste. Je fais un petit cut. On revient tout de suite. Hop c'est bon. Bon alors j'ai relancé direct. Donc normalement c'est vérifique le micro. Et op. C'est bon. Euh... D'accord. Et donc là il y a ton ordinateur. Donc bon euh... C'est là où tu... Ouais enfin... Je pose sur un portable. Donc là il... Il est pas là. Mais ouais c'est mon poste de travail. Et là les stocks. Du coup euh... Donc euh... Bah les LP. Là il y a Rix le groupe parisien. Ouais. Qui nous présente ça par exemple. Parce que c'est pas mal ça. Il me semble. Les gens se l'arrachent un peu. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Bah ça c'est leur... Le LP qu'ils ont sorti avec le 3 Seven qu'ils ont fait. En fait c'est une compilation. D'accord. Donc c'est euh... Le groupe un peu en vogue en ce moment. Euh... Moi j'aime bien. Je sais que les... Les trous euh... Les trous euh... Oyeux. Ouais ouais ouais. Il y a quelques skins qui sont pas fans. Côté un peu peut-être opportuniste euh... Oui parce que c'est les jeunes qui font un truc euh... Après oui et non. Enfin les mecs Max qui composent tout. Qui a tout enregistré et tout. Euh... Il est jeune mais c'est un mec hyper talentueux. Il l'avait d'ailleurs enregistré Road Justice il me semble. Il l'avait enregistré Road Justice. Il jouait dans The Savoiders. Il a fait des groupes tout seul. Enfin il est... Il est vraiment tout chatou. Ouais. Il me fait penser à quelqu'un d'autre que je connais. Qui... Qui bosse un peu avec Two Guys. Mais euh... Mais sans le poil dans la main. C'est pas sympa de balancer comme ça. Non. Cette personne va sûrement se reconnaître. Il y a des chances. Sans doute qu'on a le même prénom. Non je crois. Non je pense qu'il a... Dans la vidéo ça le fait un peu chier. Non. Il va pas aimer. Et là en plus je vais pas le cutter. C'est un point de séquence. Ok bon. Est-ce que tu penses que là pareil on a fait le tour. Donc euh... Ouais t'es souvent dans cette pièce. Ouais. Et euh... Accompagné de ton fidèle toutou. On a enfermé dehors parce qu'il... Non non non. Ah non. Ah oui de toute façon elle s'ouvre les portes c'est vrai. Euh... T'avais... Oui donc pour finir sur ce petit tour de chez toi. On peut regarder peut-être les fanzines et les livres que tu voulais me montrer. Ouais si tu veux. Donc on doit retourner dans l'autre pièce. Ouais ouais c'est dans l'autre pièce. Ok bon bah on va... On va retourner dans le salon. Vous voyez même la déco hein. Il y en a partout hein. Est-ce que tu as des sérigraphies intéressantes après que tu as démontré ? Je sais... Je dois... Il y a celle là. On va faire d'abord les sérigraphies. Il y a la même ras. Je pense que tu vas t'en rendre avec la lumière. Non non ça le fait ça. C'est Fortifem qui a fait ça. Ouais. Et à la base c'est un vrai triptyque. Donc c'est à dire qu'il y avait... Là tu vois que l'artwork est composé de trois parties. Ils avaient vraiment sorti trois cadres, trois sérigraphies différents en trois cadres. Mais c'était... Je sais plus c'était assez limite. C'est parti... Enfin de toute façon Fortifem... Ça part vite hein. Ouais ouais c'est des... C'est très... Et même celle là elle est repartie... C'est ma copine qui a acheté ça. Elle est partie en une demi-heure je crois. Ouais. Donc celle là... Celle là je ne sais plus la Converge Blood Moon. Je ne suis pas sûr... Non ça ne va pas être Fortifem ça je crois pas. C'est ma copine qui l'a échoué. Bah c'est un truc à la Jacob Bannon. Ouais peut-être plutôt ouais je pense. Mon avis c'est lui ça c'est lui qui a fait l'artwork hein. C'est le mec qui avait chopé ça. Ma copine avait chopé ça sur le... Sur le concert Converge Blood Moon. C'était un... Un espèce de set spécial qu'il faisait avec les artistes qu'il y a en dessous là. Ouais. Avec Chelsea Wall. Ouais plein d'invités euh... Mais euh bon euh... J'ai euh... Rodeburn cette année c'est hors de prix. Même les trucs imprimés comme ça euh... Ouais. Ils ne sont pas les originaux du coup. Même les imprimés ceux qui font en série quoi euh... Ils sont hors de prix euh... Ça paye jusqu'à 70 balles le poster quoi. Donc c'est... Bon ça après c'est des artistes hein n'est-ce pas ? Ils se font plaisir hein. Donc euh... Quoi d'autre euh... On regarde les hommes tombés. Oui bon après un classique que beaucoup connaissent hein. Bon du coup on va passer sur euh... Des choses plus intéressantes. Euh... Qu'est-ce que t'as en fanzine et en... Alors en zine c'est derrière ma magnifique pendule le DIY. Comme quoi vous voyez même dans les... Même dans le punkart score voyez on vend du goodies hein. Ah non c'est moi qui l'ai fait. Ah d'accord. Ah oui t'as vu c'est pour ça que t'as dit euh... Ah vraiment euh... Euh euh... En zine alors j'ai... Pas mal de trucs. Des bouquins des zines ici par contre ça fait longtemps que j'ai pas miné dedans donc je... Pas trop ça. Bon les premiers qui deviennent et c'est pas envie d'en parler écoute euh... Le bouquin zine peu importe les deux. Les deux. Bah je pense que je vais sortir dans les deux. American Heart. Ah il y a un film qui s'appelle American Heart. Bah... Qui est tiré de ce bouquin en fait. D'accord. Alors celui là... Euh... Ouais j'ai pas l'autre. Celui là c'est la première édition. C'est le... Avec euh... La couverture faite à la... Enfin le... Comme à l'école quoi. Ouais. Tu sais le... Le plastique sur les... Euh... Pour pas l'abîmer. Ouais c'est ça. C'est le premier bouquin je pense de hardcore que j'ai lu je devais être en... Première ou un truc comme ça je disais ça aux intercours quoi. Et en gros ça reprend bah l'histoire du début de hardcore. Alors par contre moi j'ai... C'est pas forcément mon préféré parce que ça couvre la période vraiment tout le début des années 80. Ouais. C'est... Donc ça parle de Black Flag, de... Moyenard Strait j'aime bien et tout ça mais moi ma période préférée c'est plus après. D'accord. Donc euh... Qui va être euh... L'autre bouquin. Moi le film je le conseille j'ai appris beaucoup quand j'ai regardé le film. Il est bien fait. Il est bien fait. Quasiment pas de conneries voire pas du tout quoi hein hein. C'est très beaucoup d'interviews de Gal Décot. C'est tiré de ça ouais 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 ouais. Et puis il est... C'est bien produit et tout quoi. Non il est vraiment cool. C'est de me mettre plus comme ça quand ça j'ai... D'accord. Ça c'est toute la période Youth Crew de New York en fait. Donc milieu des années 80, fin des années 80. Donc tous les groupes Youth of Today, Judge, Side by Side tout ça. Pour que les... Peut-être que les légendes parce que j'ai beaucoup de gens qui écoutent pas du tout de Hardcore dans ceux qui me suivent. C'est quoi la différence entre le Hardcore, le Punk Hardcore classique fin 70 et 80 et ce qu'on appelle le Youth Crew qu'on cite souvent mais je crois que je l'ai jamais expliqué avant ce qu'était le Youth Crew. Bah c'est moins Punk déjà. T'as moins le côté Punk. Et puis il y a surtout le côté bah c'est les débuts du Straight Edge. Enfin même si c'est arrivé avec Minor Sad tout ça. Mais là c'était vraiment le côté... En fait c'était les jokes si tu veux. C'était les sportifs qui faisaient de la musique quoi. Et qui était... Il y avait le gros côté Crew. Mais c'était des gamins hein. Ça restait des mecs de moins de... Pour la plupart au début moins de 18 piges quoi. Et euh... Et au niveau musical... Pfff... Bah je te dis ouais ça va être moins Punk. Peut-être un peu plus froid. Un peu plus... Plus speed et encore ça dépend. Parce que Matt Bynes ça va hyper vite par exemple. C'est... Faut vraiment écouter... Est-ce que le côté revendicateur était plus présent ? Ouais à fond. Ouais ouais ouais. Mais... Mais aussi euh... Euh... À la différence je pense de... De maintenant certains groupes qui peuvent être revendicateurs. Juste pour le côté... C'est cool. Je pense qu'eux il y avait un côté nécessaire dans le sens où c'était des gamins comme je disais. Qui avaient 15, 16, 17 ans. Et qui étaient entourés vu qu'ils allaient dans les concerts de Punk. Entourés de mecs... Qui droguaient. Qui tapaient. Qui prenaient de la colle machin. Enfin tu vois vraiment de... Des drogues pas cool quoi. New York dans les années 80. Je suis pas sûr que c'était hyper cool. Donc euh... Je pense que le côté aussi revendicateur est de... De se fédérer en groupe, en crew comme ça. Il y avait un côté euh... Ça se fait naturellement. Ouais puis auto-protection quoi. Les premiers... Les premiers... Les premiers crews c'était des choses naturelles. C'était pas comme aujourd'hui. On arrive, on utilise des codes qui ont été écrits à cette époque. Ouais. Et on le fait pour le... Pour l'apparence quoi. C'est de la pause. Je pense. Après il y avait... Faut pas se le cacher non plus. Il y avait forcément une part de pause aussi. Parce que c'est cool quand t'as 15 piges. D'appartenir à un truc assez fort et tout. Avec tes potes. Mais euh... Mais je pense que c'était plus authentique que ça peut l'être euh... Forcément. Ça peut l'être maintenant. De toute façon c'était mieux avant hein. Ah bah ça. Toujours. Euh... Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Si ça... Alors ça ils en font plus. C'est le numéro 3. Ça c'est un dictionnaire. C'est le... C'est l'annuaire. Non mais exactement. Ah vraiment d'accord. Ok je le sens rigolant. Euh... Je crois que c'est un... Juste un mec en gros qui fait ça. Genre un... Un fan de Scud. Et donc en fait... Donc ça c'est le troisième... Troisième édition. C'est une encyclopédie de... C'est une encyclopédie en gros euh... Euh... De... Alors je sais plus qu'est-ce que ça couvre comme période exactement. Je crois que c'est vraiment... C'est hardcore, hardcore punk. Ouais. Début 80 peut-être fin 70. Et jusqu'à... Mais je vous montre un peu comme ça. Parce que c'est vrai que c'est écrit en tout petit. En fait c'est vraiment euh... Il y en a beaucoup beaucoup quoi. C'est vraiment donc tu vois t'as des Scud. Euh... Peu importe. Je sais pas je pense celui-là. Deadline. Donc t'as le... Le nom du Scud. Le... Le titre de l'album. Ouais. Euh... Le label. L'année. Le nombre de... Le nombre de morceaux. Euh... Les... Les infos de pressage s'il y en a. Et en gros une petite description. D'accord. Ouais. Et t'as vraiment bah... Toi je sais plus combien de pages. Je sais même pas si c'est noté. Enfin tu vois l'épaisseur du bouquin. Et t'as vraiment beaucoup beaucoup de trucs. Et en gros bah c'était euh... Enfin je sais pas de quand. Discogs. Je sais pas si c'est si vieux que ça. Mais c'est... Je sais pas Discogs. C'est... Je me pose la question. Mais c'est vrai que moi euh... Quand j'ai commencé à collectionner des Scud. Ouais. Je connaissais pas Discogs. Et du coup bah... Et t'avais... Après ouais je te dis il y a beaucoup de... C'est vraiment l'encyclopédie quoi. C'est encyclopédie. Il y a une volonté encyclopédie. Ouais ouais clairement. Ouais ouais tiens. Et il y a 3 numéros euh... Et je sais que ça se vend. Bah déjà euh... Quand tu vois le bouquin ça se vend... J'ai du PSH j'ai plus 50 balles. Un truc comme ça peut-être. Et les premiers numéros se vendent assez cher euh... Parce que bah c'est... C'est pareil c'est de mûres rares et euh... C'est un côté collection quoi. Bah c'est impressionnant. Comme quoi vous voyez euh... Y a pas forcément besoin d'internet pour euh... Non mais... Y a plein de gens qui se débrouillent encore sans internet d'ailleurs. Il me semble. Il en reste quelques-uns. Dans des cabanes dans le Vaucroix. Ouais je pense. Et après bah j'ai pas mal de zines. Donc euh... J'ai un peu tout et rien euh... Enfin tout et rien non mais... Je sais... Je sais plus comme je te disais. Je sais plus trop. J'ai quelques trucs... La culture fanzine elle est encore très ancrée dans le hardcore. Ouais ouais ouais. Ouais. Le fanzine papier ça reste un truc euh... Un truc euh... Qui marche toujours. Ça a toujours marché. Puisqu'il y a le côté euh... Encore une fois. Je pense que le hardcore ça reste une scène où il... Ou... Dans... Hop. Hop. Ça reste une scène. Ouais. Ou euh... Où la culture de l'objet est vachement forte par rapport peut-être à... Je sais pas. Dans le métal ça l'est peut-être un peu moins. Ça l'est tout autant j'ai l'impression. Mais c'est peut-être pas les mêmes types d'objets quoi. Ouais. C'est moins du string Mayhem que du... Je pense que là t'as besoin d'en dire plus. T'as dit ce qu'il fallait. Ouais 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 ouais. La culture de l'objet... Bah c'est moins geek à tarder quoi. Dans le métal on a les Ammon Amars qui sortent des figurines. Tu vois quand ils sortent des albums. Non là c'est plus des trucs. Ça reste dans la lignée de ce qui se faisait euh... Au début en fait quoi. Bah dans le métal euh... Enfin pour quand même faire euh... Bah on sait qu'ils sont en train de... En train de dire. Il y a encore énormément de fanzine euh... Papiers. Ah oui non. Dans le death metal. Dans le black metal. Encore une fois dans les... Dans le métal extrême ou dans les styles assez pointus. Avec des gens quand même qui... Mais comme dans les... En fait dans les années 80 autant que le métal le hardcore. Il y avait les fanzines. Il y avait les... Ouais ouais clairement. Voilà le culte du vinyle tout ça. Et ça l'est encore aujourd'hui dans ses styles euh... Dans les gens qui sont planqués dans les niches. Oui c'est ça. Qui sont vraiment connaisseurs d'un milieu quoi. Celui-là par exemple. Maximum rock'n'roll. Je sais pas si tu connais. Maximum rock'n'roll. C'est... Je pense que ça doit être le plus vieux zine. De... Punk hardcore. Tu vois là c'est 2011 euh... Numéro 335. D'accord. Ah oui. Bon tu fais le calcul. Je sais pas si c'est un mensuel ou si c'est un... C'est un tous les dix ans. Tous les dix ans je crois. Non mais... Et du coup bah c'est vraiment en mode journal. Tu vois le papier euh... Papier à cigarette et... Ouais. C'est assez pénible à lire. Pour le dire. Parce que c'est... Bah tu vois c'est vraiment... C'est des pavés quoi. Du coup c'est assez... C'est assez long mais ça reste... Précisons que pour les non anglophones en général euh... C'est même pas la peine. Ah ouais non ouais. La plupart des zines ouais ça. Quand tu rentres en signé euh... Avoir la culture des zines en général c'est... Faut avoir... Faut être bilan... Enfin au moins comprendre l'écrit... Après ça reste euh... La plupart du temps c'est pas de... C'est pas de... C'est pas de la philo quoi tu vois. C'est le langage de la musique. En général on se retrouve quoi. Mais ça c'est vraiment... Enfin c'est une référence. Et ça existe encore aujourd'hui hein. Y'a un staff et ils ont site internet. Bah ouais bah ouais. J'imagine 2011. Donc c'est pas si loin. C'est à 6 ans. Ouais. Cachez l'autre je fais ça. Ça c'est un... Un catalogue. Alors Revelation Records c'est le plus gros distributeur euh... Hardcore Punk euh... C'est ceux avec qui je bosse principalement. Ah c'est culte. J'en ai déjà parlé aussi dans un épisode. Et alors je sais pas de quand date leur dernier catalogue. Mais bah c'est pareil en fait. Une époque euh... Tout était sur catalogue. Donc avec les listes de prix machin. Ouais oui. Enfin fallait... Quand tu voulais les choses fallait les... Les mériter. Maintenant en un clic bon bah on a tout à portée de main quoi. C'est ça. Et bon c'est... Ça évolue comme ça faut... Y'a du bon et du mauvais. Bah j'ai des... J'ai quelques autres... Pas que des mauvais côtés. J'ai quelques... Ah celui-là c'est pareil in effect. Un vieux zine de... Vieux zine de New York. Donc ça j'avais du choper ça à Mehdi. On dirait le 113. C'est le 113 ? C'est le 113 ouais. Mais non. Non. Bah non. Non 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 non. C'est No Rediming Social Value je crois. Non c'est le 113. Checker si vous connaissez pas. C'est un... Groupe de troll je pense hardcore. D'accord. Un peu la Murphy's Law. Ouais. Qui parle que de drogue et de boire des bières et tout. Ok. Et euh... Bah c'est pareil ça c'est pas tout neuf. Et ouais j'avais chopé ça à Mehdi. Que... Si je spoil peut-être vous verrez dans un... Il m'en a parlé. J'ai... Je suis en train de récupérer des plans pour aller filmer d'autres collections. C'est une des plus grosses collections hardcore punk de Fran je pense. C'était vraiment impressionnant. Un Nantais du coup. Et en fait je sais où sont mes meilleures zines. Ils sont dans les chiottes. Comme tout le monde. Est-ce qu'on va se finit ? Est-ce qu'on va se dire au revoir vers les chiottes ? Je dois... Je dois en avoir ouais. Bah oui je sais parce que j'y suis allé tout à l'heure. Si tu veux. Bah ouais vas-y on va voir. Ouais je pense. Eh hardcore jusque... Jusque dans le caca frère. J'en ai pas mal de gars. Et je pense que je dois avoir quelques... Tu vois je suis en train de te filmer dans tes chiottes. Je pensais pas que ça serait arrivé à un Jean mais pourquoi pas après tout. Je sais même pas en fait. J'ai pas mal de trucs. Tiens bah ça c'est le mien. Ah bah ça c'est le tien oui. Bah oui que je connais du coup. Bah voilà. J'ai sorti un zine. Oui tu fais en plus un fanzine. Oui voilà tu fais tout quoi. Ouais bah j'ai... En fait... La musique, les fanzines, la distro, le label, le tout quoi. Quand je me suis pété le bras il y a deux ans. J'avais pas mal de temps à tuer. Du coup je me suis dit bah tiens je vais faire un zine pour... Pour passer le temps. Et j'ai fait qu'un numéro. Je voulais en faire un deuxième. Mais trop de groupes m'ont mis des plans à... A dire ouais ouais je te réponds dans une semaine, dans deux semaines. Et au final... C'est ce qui est... Un fanzine c'est pas quand... Du coup faut compter un peu sur les autres aussi quand tu fais ton fanzine. Et ça peut retarder, ça peut... Bon faut courir après ces interviews quoi. Ça fait partie du job. À la différence du webzine où tu peux te permettre de poster ce que je fais maintenant du coup. Des interviews au coup par coup. Ouais. Le zine c'est compliqué parce que j'avais des interviews qui dataient d'un an. Bah ouais. Donc c'est plus d'actu. Donc c'est... C'était chiant. C'est un autre rythme quoi. Ouais. Mais je sais pas où sont mes zines bien en fait. Voilà. Bon écoute son... On va filmer un peu la batterie dans les ou la batterie déjà. Elle est dans la pièce. Ouais mais c'est... Bon on filme de loin. On a pièce qui est en bordel en départ de tournée donc euh... Euh... J'avais une dernière... Une dernière question. Bah attendez on peut se foutre dans la salle ici. Euh... Par rapport au process tout bêtement euh... Comment ça se passe. Le... Quand tu envoies un vinyle. Ouais. Quel chemin a fait le vinyle entre euh... Le moment où il sort d'usine. Ouais. Et le moment où ton client va le recevoir euh... Alors c'est une question un peu hors sujet mais c'est quand même intéressant je pense. Jusqu'au moment où ton client va le recevoir dans... Euh... Il part du temps. Donc euh... Je sais pas comment ils se démerdent au niveau des frais de douane ou je sais pas quoi. Mais ça part de... Donc de république tchèque. Ok. Ça va aux Etats-Unis. Moi je les commande. Et ça revient. Ça revient en France. C'est pas très écolo ça. C'est... Un peu complètement con. Alors je sais qu'il y a Death Wish Europe maintenant qui font bah... Et ça... Ça part euh... Ça part direct de l'usine en Europe et il y a une partie qui va chez eux direct. Donc c'est Mathias de Santrineur qui gère ça. Euh... À Laval. Et donc voilà. C'est un peu plus smart. Il y a quelques labels qui aussi essayent de trouver des distributeurs en Europe. Enfin des... Pas des succursales mais en gros qui vont gérer euh... La distribution européenne. Donc le Scud fait pas justement Checky. Il va directement chez la distro dans la distro du mec. Ouais. Et donc en gros bah... Moi donc c'est la république tchèque pour la plupart. Ou alors certains sont pressés aux Etats-Unis. Hum. Ensuite je les reçois là. Et... C'est quoi la suite déjà ? Et ensuite bah ensuite toi tu l'envoies à ton client. Ouais je l'envoie c'est ça quoi. Et euh... Qu'est-ce qui... Alors moi c'est la question que je me pose souvent quand... Enfin que je me pose quand je me dis comment fonctionne un label. Et qu'en fait j'ai jamais m'en posé la question. Mais pourquoi le... Le client par exemple c'est moi j'ai envie de commander un Scud. Ouais. Pourquoi je peux pas aller directement le commander chez Revelation ? Qu'est-ce que ça va m'apporter de le commander chez toi ? Les frais de port. Les frais de port en fait aux Etats-Unis ils ont augmenté je sais plus il y a 3-4 ans je crois. Ouais. Ce qu'ils appellent les flat rates c'est les... Les petits envois. Ouais. Ça a explosé et en gros... C'est vrai que c'est cher. Ouais à payer 2 voire 3 fois le prix de ton Scud en frais de port. Donc tu te retrouves avec des LP à 50 balles. Plus les frais de douane que tu peux te taper. Donc tu rajoutes un bon 30%. Euh... Donc clairement il y a ça... Donc toi ce que tu fais c'est qu'en commandant... En faisant des commandes en groupe. Enfin tu vas commander un Scud en 30 fois par exemple. Ouais. En fait du coup t'as amorti les frais de port. Ouais. C'est ça en gros que tu fais. J'ai pas le prix public moi j'ai le prix j'ai un prix distributeur forcément. J'achète du volume je paye moins cher les Scud. Ouais. Et puis après ouais tu mets ton prix de Scud. Et puis tu rajoutes les frais de port. Et tu fais une marche dessus pour remplir le frigo. Bah je ferai pas de petit schéma. J'espère que vous avez compris peut-être qu'un jour on en parlera plus en détail. Ouais c'est assez simple hein. On fera peut-être des épisodes plus focus sur... J'avais déjà parlé de ça avec des abonnés. On fera... Sur l'industrie de la musique en gros. Mais c'est pas vraiment de l'industrie c'est... Bah ça en fait partie. Ça en fait partie oui. Ça en fait partie. On va plus se focus sur les petits... Voilà les... On va dire sur des petits modèles quoi. Ouais ouais. Ouais clairement. Et bah écoutez. Je sais pas si j'ai réussi à faire la mise au point en me filmant comme ça. Euh... Oui. Bah je serais un peu flou c'est pas grave. Bah écoutez je pense qu'on a fait un peu le tour. Je te remercie. Merci Maxwell. Et puis bah euh... Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir servi de cobaye pour ce... Pour ce nouveau format. Donc et le format Relica. Encore une fois j'avais dit que je ferais un truc simple. Avec Relica. Juste où je me filmerais dans mon salon. A montrer ma petite collection. Bah oui au final je vais me retrouver à faire un tour de France. Donc là je suis on va dire dans... On va pas dire où je suis dans l'Ouest. Je suis pas loin de Nantes. On va pas dire où exactement. C'est pas... C'est pas ça le plus important. Et euh... Et comme ça je vais aller voir voilà des gens dans le Nord. J'ai déjà prévu des trucs dans le Sud. Avec des... Comme je vous dis des fans de Hard. Qui ont des super collègues. Des gens qui sont plus orientés vers Stoner, Doom, Sludge. Des trucs comme ça. Donc euh... Je vais faire mon petit tour de France. Relica va devenir un truc un peu plus gros que prévu. Bon bah voilà j'ai... J'arrive pas à me... A me focus à chaque fois sur des formats. Sur des petits formats. Faut toujours que ça prenne une certaine grandeur. Je suis désolé. Mais j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve bientôt je sais pas pour un Metal Crypt. Un Relica chez moi. Ou un Relica chez quelqu'un d'autre. Je peux pas vous dire euh... On va voir déjà comment ça se passe avec celui-là. Je vous fais des gros bisous. A la prochaine. Bye. Salut.